et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve à Saint-Quentin pour faire une petite vidéo concernant la foire Saint-Denis qui s'est installé ici il y a déjà quelques semaines et qui sera là jusqu'au 30 octobre donc là nous sommes le samedi 22 octobre au moment où je tourne et il est 11h40 donc forcément la fête est fermée et c'est justement ce que je recherchais pour faire ma vidéo qui est personne parce qu'une fois que la fête est ouverte c'est mort on peut pas faire une vidéo tranquillement donc je me retrouve directement devant le maxi jump bigolet qui est un smashing jump de chez fabry il me semble ou de chez bn je sais plus l'un des deux non c'est peut-être un fabry celui-là donc celui-là je l'avais déjà vu à rôtel donc voilà et c'est pas le seul manège de chez bigolet qu'on va pas qu'on va retrouver dans cette fête en tout cas celui-ci je l'avais déjà vu à rôtel et je l'avais pas revu depuis depuis le depuis fin juillet quoi donc là je suis à contre je suis à contre jour c'est très dérangeant oula on a une belle caravane bleue on va se diriger donc vers l'air one max et ensuite on ira voir les autres les autres rues donc là on a le mougli non le jungle park donc qui est un palais du rire enfantin ok ça c'est pas mal ça une brasserie sur le thème du cirque ouais c'est très sympa ça j'avais vu un petit restaurant très bien décoré ok donc l'air one max c'est le manège que j'ai vu en premier quand je suis arrivé en fait c'est pas le plus haut mais c'est celui qui m'a attiré l'oeil quand j'étais sur le pont donc l'air one max ça fait troisième fois que je le vois cette année puisque j'avais déjà vu à cali et à arras et donc là je le vois pour la troisième fois ici juste en face des scotter je sais pas c'est lesquels chez tony ah bah les scotter là ils étaient à arras également ouais j'ai déjà vu cela et de tout ce que terre chez tony ah bah j'ai reconnu parce qu'il y avait harley queen en haut en fait ok donc l'air one max c'est un kmg modèle psycho 24 et il fait il fait jusqu'à jusqu'à 25 mètres de haut je pense au niveau du balancement donc ce que j'aime bien avec les manèges kmg c'est qu'il ya toujours la petite plaque kmg je vais essayer de me mettre juste derrière le soleil pour pas être à contre jour donc voilà kmg hollande c'est peut-être le seul manège kmg ah non c'est pas le seul parce qu'il ya le vertical limite aussi donc il ya peut-être deux kmg ici clair one max qui est incroyable c'est juste dommage qu'on soit à contre jour quoi donc celui là il y en a que deux qui existent et c'est le seul en europe avant il avait un autre qui tournait en allemagne mais maintenant il a été revendu à l'étranger enfin il est plus en europe je crois donc du coup ça fait que du coup c'est le seul quoi voilà c'est écrit 32 mètres de hauteur ou 32 mètres de balancement je sais pas comme c'est écrit en néerlandais j'en sais rien donc voilà 110 km heure manège qui est détenu par dominique le rendu bien sûr ok on va continuer par là là on a le magic world qui est un ska l'extric alors celui là je l'avais déjà vu à boulogne sur mer il me semble ou à calais l'un des deux non il me semble que celui là je l'avais eu à calais justement je ne sais plus la direction à se diriger maintenant vers le tagada coco bongo que j'avais déjà vu à l'an une autre fête foraine dans laine justement là on a le casino michigan il est très sympa ce casino donc le tagada coco bongo ok là on a un pousse-pousse je sais pas si j'ai déjà vu celui là non je crois que j'ai jamais vu celui là à moins que ça soit le pousse-pousse direction boisseau qui était à la foire de l'île ce qui est possible aussi ah c'est peut-être qui était à la foire de l'île en fait il me paraît gros celui là quand même je sais pas si j'ai déjà vu ou pas alors fait celui là donc là on voit le bras du top scan et le toboggan et on voit le showbiz c'est fou là haut l'un des plus grands palais du rire de france donc le pousse-pousse alors je sais pas si j'ai déjà eu celui là ou pas ça en fait je collectionne les tickets des manèges et je ne sais pas si le ticket de cette attraction je l'ai ou pas là on a la chenille mille et une pâte alors ça doit être direction guévard celle là donc c'est celle qui a été venu à calais à la foire d'été ok là on a la rallye enfantin que j'avais déjà vu à arras juste en face du welcome donc des autoscotaires des minos celui là je n'ai jamais vu par contre on va passer par là le casino la baraka là on est juste en face du double palais du rire direction alors c'est gros pner celui là enfin cela et il me semble bas il me semble que j'avais déjà vu les deux mais pas ensemble en fait là les deux ils sont collés entre eux et c'est la première fois que je vais les voir comme ça ah ouais c'est incroyable t'as l'impression d'avoir un hlm devant toi ah et donc là il ya le shake off direction d'elle pareil ça fait trois fois que je vois celui là cette année parce que j'avais déjà vu à saint-dizier dans le 52 et eh bien aussi à à calais alors là il a mis les décors chose qui ne met pas à calais puisque à calais il ya du vent et donc le shake off vous ne le verrez jamais avec les décors à calais donc c'est un c'est un technical park qui date de 94 celui là donc c'est le même que le movin top beaumont ou col shake off udry finalement même marque même modèle sauf qu'il n'a pas les mêmes couleurs forcément en tout cas les shake off ce sont presque même année je préférais dans les faits forain parce que c'est ce qui me procure le plus de sensations là on a alors c'est lequel celui là c'est pas le goldorak des fois un an le goldorak il est là je suis pas donc ça c'est presque le même ah bah ça c'est des bateaux en fait j'avais pas vu donc ça c'est un petit manège de bateaux et là c'est le goldorak que j'avais déjà vu à l'an également juste en face on a un petit manège go de billes je sais pas c'est lequel celui là mais à mon avis je l'ai déjà parce que là la toile en violette comme ça avec les petites étoiles blanches ça me dit quelque chose donc c'est fort possible que ce soit une neige que j'ai déjà vu ok alors comme vous pouvez le voir même si la fête est fermée il ya beaucoup de voitures qui se baladent dans les allées les forains qui préparent leur métier pour l'ouverture à 15 heures aujourd'hui ah et donc là on a une chenille donc c'est le meugev express donc c'est je ne sais pas la marque de la chenille par contre alors c'est le ah c'est pas mal ça sur chaque chenille il ya un nom de ville léger l'alpe du s grenoble chambéry annecy bon ça tue ça en tout cas la structure de la chenille ressemble beaucoup au materan de chez revers chon mais mais c'est pas une reversion celle là et c'est une chenille en 22 places chose qui est assez rare sur les chenilles souvent c'est plus 20 places ou 18 là on a une 22 place donc trois par voiture ça fait du 66 places en tout ce qui est pas mal mais ouais elle est super belle cette chenille elle est incroyable alors celle ci j'ai jamais vu le meugev express alors à mon avis toutes les toutes les villes qui sont notés sur les sur les wagons là ça doit être ça doit être des villes qui sont proches bas de meugev après j'y connais rien mais c'est peut-être des villes proches des alpes en fait donc un beau bébé ici le showbiz c'est fou qui sont en fait deux palais du rire qui sont collés ensemble donc en fait quand vous avez fini le premier vous avez juste à marcher dans ce petit couloir là qui vous amène donc vers le deuxième alors en fait moi je pensais qu'on passait de l'un à l'autre directement depuis l'intérieur je pensais que les remorques seraient collés ensemble mais non il faut descendre du premier avant de monter dans l'autre à battant c'est écrit triple palais du rire en fait 984 mètres de parcours 54 mètres de long groupe nerf donc j'avais dit première mondiale ouais donc en fait le showbiz en fait il fait la taille de deux palais du rire en fait si on veut c'est comme s'il y avait deux remorques de longueur donc c'est comme si on avait trois palais du rire en fait ensemble c'est incroyable alors moi je crois que j'avais déjà vu les deux comme j'ai dit mais j'avais jamais vu les deux ensemble en fait parce que je crois que les deux étaient déjà venus à saint dixier mais jamais tous les deux j'ai une petite préférence pour le showbiz que je trouve plus coloré plus beau que le cfou mais de voir les deux ensemble comme ça c'est incroyable c'est ouf ok on va se diriger maintenant vers le top scan poseidon's rush pareil ça fait la troisième fois que je vois celui là parce que je l'ai vu à messe et à lille a puis à l'amazonia là où direction caron je l'avais vu à calais aussi à la top scan c'est vraiment des beaux manèges quand même et franchement des top scan je crois qu'il y en a quatre en france il ya le top scan poseidon rush il ya l'extrême profit il ya le drop zone tunnel et il ya le sang de machine direction j'ai lu je crois qui vient d'être racheté à la famille of nagels il est super beau ce petit palais du rire là sur le thème de vaiana ouais il est sympa celui-là aussi tiens et donc le top scan poseidon's rush ouais il ya incroyable au niveau des décos c'est peut-être l'un des plus beaux parmi tous ceux qui existent en france il est vraiment fou celui là alors celui là je l'avais déjà fait à nancy il ya longtemps et c'est chiant d'être à contre jour même moi je vois même pas ce que je filme c'est ouf il ya médusa derrière là haut et décors sont incroyables ok donc là on a l'amazonie à direction de caron qui est un palais du rire on va dire un petit peu en mode jungle avec des filets et des ponts de cordes en tout cas elle est super bien de thématiser ah bah là on a un deuxième manège qui s'appelle le goldorak on dirait que c'est presque le même que celui qu'on a vu il ya cinq minutes donc c'est peut-être à la même famille chez pas ouais je suis pas du tout c'est peut-être celui là que j'ai vu à l'an du coup faudrait que je les voyais faudrait que je voie les sujets quand ils sont débâchés mais c'est peut-être plus celui là en fait ok donc là on a un toboggan je le connais pas celui là api là où il ya la pieuvre direction vancrayen est qui fait la foire d'hiver à calais et que j'ai vu à lille puis là il ya un dragon aussi que j'ai jamais vu ah bah il ya le booster qui est en train de bouger là il ya le vertical limite qui est bas qui vient de ils viennent d'enlever les bâches sur les sièges en fait donc là on a le toboggan magic glisse ah bah c'est le toboggan que j'ai vu à à à lille aussi celui là parce que je sais que c'est direction caron comme le amazonia qui est juste là haut et là on a donc un mater horn un mater horn de chez sobema le roller bob par celui-là j'ai jamais vu en vrai et il est plutôt stylé sur le thème de des voies de roller skateboard un peu sport extrême il est très sympa celui là donc là on a un dragon de chez un père là ouais certainement à puis celui-là il a des beaux décors derrière j'en ai pas vu beaucoup des dragons qui avaient une thématisation comme ça à l'arrière-plan il s'en passe le tien ah bah c'est qui va au moins deux wagons deux dragons là on a un petit agada le circus ah tiens ça ça va c'est original ça le petit safari train là un petit train sur des vrais rails il est sympa celui-là tiens c'est assez original ça dans une fête forène des petits trains comme ça on a des trampolines ici et donc là on a la pieuvre qui est une pieuvre de chez bakker et celle ci elle date de 71 il est superbe alors celle ci ça fait troisième fois que je la vois je l'avais vu à l'an mais la fête elle était fermée du coup je l'avais revue à calais il ya une porte qui s'ouvre dans le décor c'est sympa ça puis les nacelles elles ont des petits toits ça j'en ai pas vu souvent aussi c'est très sympa également ok donc la pieuvre là on a donc l'un des manèges les plus haut le vertical limite qui est donc un kmg bas modèle speed donc un booster qui fait 40 45 mètres de haut et il est super beau celui-là donc je suis là j'avais vu à boulogne sur mer et à arras et on est encore à contre-jour là on a le palais des glaces le sphinx et ses deux niveaux il est superbe au sud avec le pharaon là haut ok là on a des scotères de chez revers chou donc c'est le n'est pas le nom par contre c'est le new york non j'ai pas le nom du manège par contre et donc là on a le break dance extrême direction bigolet qui est un break dance alors de chez fabry ou de chez sobemma j'en sais rien je sais pas les reconnaître je pense plus de chez sobemma mais ça peut très bien être un break dance de chez fabry aussi celui-là il est splendide celui-là je l'avais vu à la foire de lille aussi donc c'est direction bigolet et les wagons on dirait ils ont des devants de corvette ou de camaro à l'avant on dirait des phares de camaro il y a incroyable celui-là aussi et là on a alors ça doit être le pirate party ouais c'est ça le pirate party que j'avais déjà vu bah à l'île aussi un petit manège de bateaux donc ils sont sur de la vraie eau pour le coup c'est assez stylé aussi ça le manège est super bien décoré avec les mouettes les bouées les volants de bateaux les perroquets ça rappelle vraiment la plage c'est dommage qu'on soit pas si près de la mer là on a le monde à et puis du coup ça va se terminer dans quelques instants je pense parce que là on n'a plus que on a plus qu'un seul manège à aller voir je crois bon c'est peut-être l'un des plus intéressants mais la vidéo touche à sa fin je pensais pas que la foire de saint-quantin serait aussi grande en fait on va dire que c'est un échauffement pour quelqu'un qui va à la foire saint-romain le même jour là c'est vraiment la bande annonce de ce que je vais voir en fin d'après midi à rouen ah là il ya le euro minos où il est sympa celui-là il ya plein de voitures dessus il ya des décors incroyables ouais entre autres des transformers michael schumacher voilà c'est un truc de ouf et l'amborghini veneno aussi ouais il ya des sacrés décors celui-là ok et juste avant de terminer avec le manège le plus haut de la foire on va aller voir ce petit manège là l'île aux enfants qui est un petit manège rond assez classique mais avec une bâche tout autour et celui-là il semble que je l'ai jamais vu non je pense pas et donc là on a je pense pour moi la star de cette édition 2022 de la foire saint-denis c'est donc l'eclipse qui est un capriolo 8 de chez mondial rides qui monte jusqu'à 48 mètres et il est incroyable alors je l'avais déjà vu à metz celui-là à la foire de mai par contre je l'avais pas revu depuis donc c'est seulement la deuxième fois que je le vois cette année il doit pas tourner trop trop près de chez moi et donc c'est direction land graph il est incroyable ah il est super beau et franchement les capriolos il n'y en a pas 50 en france il ya l'oxygène donc il ya le l'infinity il ya le maximum direction profit il doit y avoir un deuxième maximum mais je connais pas la direction il y en a peut-être un qui tourne en un ou deux qui tournent dans le sud que je connais pas mais à mon avis on a moins de 10 en france à peut-être cinq ou six pas plus et c'est des manèges quand même assez rares et donc voilà écoutez c'est déjà la fin de cette vidéo enfin déjà la vidéo elle dure quand même 20 minutes j'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir si c'est qu'à n'oubliez pas le type et le petit pouce bleu le petit commentaire et pourquoi pas pourquoi pas le petit partage ça fait ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite et moi je voulais si sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et tchou tout le monde peace peace